Il m'a fini. Il m'a fini. Il m'a toujours été pas mal dans les maquilliers. Il a juste été. Il a juste été. Il a juste été. Il s'est décidé. Je pense que, je pense, il a été très impliqué par là. Je dirais que c'est un mot de la tête. Parce que j'ai fait un coup de réveil. J'ai fait un coup de réveil. C'est une façon de se dire qu'on est fait. C'est une façon de se dire qu'on est fait. Quand on était libraire, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, on l'était par passion, etc. Il faut reconnaître que le milieu de la librairie, non pas nécessairement les libraires, mais le milieu de la librairie n'a pas fait le passage, pour des raisons financières, entre autres, et d'infrastructures, de machinerie, d'ordinateurs, etc., de caisses qui coûtent cher. Ils n'ont pas fait le passage vers le web. Alors, comment ça se fait que les éditeurs ne vont pas encore numériser leurs livres si les bibliothèques sont sur le point d'acheter? Un des problèmes, c'est qu'ils vont acheter à qui? À certains libraires seulement, qui ont réussi, eux, à faire le pas, à s'unir, et qu'ils ne vont pas pouvoir acheter aux autres librairies. Les petits libraires vont mourir. C'est dommage, mais c'est une réalité par rapport au monde actuel et au monde numérique. Ils vont mourir. Donc, maintenant, j'aimerais savoir comment ils envisagent eux-mêmes leur reconversion ou leur adaptation par rapport au monde numérique, etc. Je ne sais pas si le libraire, dans la nouvelle réalité du livre, va pouvoir rester un prescripteur aussi fort qu'il était avant. Contrairement à ma collègue, moi, je pense qu'un libraire, ce que ça doit faire, ça doit vendre des livres. Ça ne doit pas conseiller des livres, ça doit les vendre. Les libraires qui vont être capables de continuer à vendre des livres, peu importe qu'ils soient en format papier ou en format numérique, vont survivre. Ceux qui ne seront pas capables de vendre vont fermer tout ça. Et peut-être le voir comme un, je ne sais pas, comme un styliste dans l'avenir. Pourquoi avoir besoin d'un styliste quand tu peux aller magasiner tout seul? Mais en fait, le plaisir, c'est d'avoir quelqu'un qui va chercher pour toi. Et ton styliste, tu le payes très cher. Donc, peut-être se détacher de la vente, puis vraiment vendre ses conseils comme le meilleur trouveur dans tel domaine, dans telle discipline. Donc, se réorienter et lâcher la vente, parce qu'on le voit, c'est ce qui va mener à la perte des ouvraires. Donc, il y aurait peut-être un mouvement qui pourrait faire pour cibler que le conseil en fait. Là, est-ce que je vais acheter à partir, je ne sais pas, moi, du site web du distributeur qui l'a stocké, puis qui va me le shipper? Je vais sur le site web de la maison d'édition qui peut-être a son stock chez elle, qui va me le shipper? Ou je vais aller voir sur un site web de libraire qui, lui, va me le shipper, qui a fait le chemin de la maison d'édition au distributeur, au stock du libraire. C'est-à-dire, là, si on fait du commerce en ligne, est-ce que le libraire doit avoir ses stocks chez lui? J'achète de où, moi, en tant que consommateur, en ligne? En tout cas, dans la posture de la protection des librairies indépendantes, il y a quand même cette idée de quelle est la société qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut préserver en termes de diversité, et est-ce que ce n'est pas avant tout une posture de protection d'un marché diversifié plutôt que... Mais dans le numérique, si on continue à penser en chaîne, on n'y arrivera pas. On est dans un écosystème, et mon concurrent, c'est Angry Birds. 300 millions de téléchargements. Mais c'est la vérité. Les gens qui ont des buiseuses, qui ont un iPad et qui ont un smartphone, la première chose qu'ils font, c'est de ne pas télécharger un livre. C'est des jeux à la con. Moi, le premier. Parce que ça me défoue, l'Hangry Bird, là, quand j'ai passé mes nerfs sur un auteur et tout ça, là. Au lieu de passer mes nerfs sur un auteur, je préfère le passer sur Angry Birds. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un petit peu hypocrite, en disant, oui, mais là, il faut sauver les libraires indépendants. C'est de l'hypocrisie, ce discours-là. Est-ce qu'on s'est posé la question pour les disquaires, quand Aitoun est arrivé? Est-ce qu'on a fait une loi du prix unique du CD pour sauver les disquaires? Rien. Les disquaires, personne n'a essayé de les sauver. Et en télécharge, à 99 sous sur iTunes, moi, je n'ai pas acheté un CD depuis 5 ans. Puis je n'irai pas acheter un CD chez un disquaire. Et en plus, je n'ai pas besoin de son conseil. J'ai plein d'amis sur Facebook, sur Twitter, et j'ai écouté ça super, super. Il faut arrêter un peu l'hypocrisie ambiante. C'est nous qui avons créé des monstres comme Apple, parce que nous avons oublié une seule chose, c'est qu'on ne pense pas aux lecteurs en bout de ligne. On pense à préserver le distributeur, le libraire, le chauffeur du camion qui transporte les cartons, etc. Mais en bout de ligne, celui qui fait la différence, c'est le lecteur qui met la main à la poche. C'est quoi la valeur aujourd'hui du libraire? C'est quoi la valeur de l'éditeur? C'est quoi la valeur du bibliothécaire, etc. Puis je pense qu'à ce niveau-là, on se doit, dans un premier temps, de respecter cette chaîne ou cet écosystème du livre. Je pense que, plutôt que tout de suite, de mettre ça dans... de jeter le bébé à clôtres du bain, quoi. Mais il y a des idées comme de regarder l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'or... C'est ça, ça passe à... C'est ça, ça passe à l'économie de l'or... C'est délicieux, ça. Oh, les romans... C'est ça. Le piratage a toujours existé. On a toujours fait des photocopies de passage d'un bouquin papier, etc., etc. Donc, pourquoi on irait mettre des verrous sur un PDF, sur un e-pub, je veux dire, pour empêcher... Et en plus, c'est considérer la personne qui télécharge un livre comme un voleur. C'est très anti-commerçant de faire des choses comme ça. Un de mes étudiants prend un document de chez mon fournisseur et qu'il considère que c'est très pratique pour le cours de Max 302 et qu'il uploade ce document qu'il est allé chercher chez un de mes fournisseurs et qu'il le met à la disponibilité de tous ses petits amis. Moi, mon fournisseur m'appelle et me dit, écoute, j'ai eu 500 downloads à partir du site de Free les devoirs gratuits ou les devoirs aidés ou je ne sais pas drôle comment ça s'appelle, c'est le site d'aide entre les étudiants. Du document que toi, tu as acheté, est-ce que tu peux pogner l'étudiant qui fait ça et lui expliquer que ça existe? Un étudiant, un document. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est qu'on s'informe jusqu'au niveau de notre budget. Quand moi, je n'ai plus d'argent pour acheter de livre, je ne peux plus lire. Mais c'est horrible de penser comme ça. Je veux que les gens se développent le plus possible parce que c'est ça la richesse de la société. Le piratage, si on pense juste au piratage comme étant quelque chose de mal, bon, peut-être, le vol, ok, moralité judéo-chrétienne, fine, mais pensons au-delà de ça à ce que ça représente pour l'économie de la culture, surtout numérique. Écoutez, l'entreprise qui a la politique la plus libérale et la plus juste pour donner accès au domaine public, c'est Google. Et ils ont, à mon avis, tué le piratage parce que si vous allez dans Google Books avec toutes les fonctionnalités qu'ils vous ont développées, je ne vais quand même pas télécharger un de leurs fichiers, le mettre sur mon ordinateur et l'envoyer à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, bien, va là et partage-le avec moi. Si l'industrie du livre élimine le DRM au complet, est-ce que les bibliothèques aussi vont pouvoir avoir cet accès-là, justement, sans DRM? Et est-ce que ça va encourager, justement, le piratage ou pas? Et est-ce qu'en fait, le DRM en bibliothèque arrête vraiment le piratage? Donc, moi, je pense que dès qu'on peut télécharger un fichier dans notre ordinateur, c'est sûr qu'on va pouvoir le libérer de toute forme de DRM. Donc, oui, ça va encourager le piratage. Ça arrive dans la musique. On a parlé allègrement. Moi, je crois que ça a un impact négatif sur le marché. Qui perd? Les éditeurs? Les créateurs? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense que tout le monde perd là-dedans. Par contre, la question de se brancher sur une plateforme pour lire le document sur cette plateforme-là semble mieux protéger les fichiers. Mais à ce moment-là, ça pose la question de la multiplication des plateformes sur lesquelles on doit se brancher pour lire ce qu'on veut lire, ce qui est une autre forme de complication. Les plus grands acheteurs de liseuses, c'est les gens de 50 ans et plus. C'est ce que tous les vendeurs disent. Donc, ce n'est pas les plus techno. Ça fait que le DRM dans les bibliothèques publiques, c'est tant qu'à moi une catastrophe de voir arriver ça parce que ça complique les choses. J'ai des commentaires de moi des gens qui l'utilisent. Ils sont tous mélangés. Ils ne comprennent pas pourquoi justement c'est Adobe ou Blue Fire ou nommez-les. Ça fait que ce n'est pas la solution. Parce que les bibliothèques auparavant étaient en gestion de la rareté. Les livres étaient rares, n'étaient pas en copie nécessairement suffisante pour être disponibles auprès de tout le monde. Mais la situation du média actuel fait en sorte que cette question de la rareté ait disparu jusqu'à un certain point. C'est simplement que les modèles de marché n'ont pas suivi. Si ça prend un DRM maintenant pour qu'on aide de l'avant, bien, allons-y. Je pense que c'est les bibliothèques qui vont finir par gueuler parce que ça leur coûte 10 cents par DRM. Puis comme me le disait quelqu'un de la Ville de Montréal récemment, cet argent-là ça va aux États-Unis et non pas ici. Oui. Et moi. si on n'avait pas adopté les DRM pour l'instant, il n'y en aurait pas encore demain matin des livres. Donc ça, c'est ce qui permet maintenant d'avancer malgré tout dans l'offre de livres numériques québécois dans les bibliothèques. Puis on verra dans quelques années qu'est-ce qu'il en sera. Mais c'est pour l'instant que je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Il me semble que la Corporation des bibliothèques du Québec, si on regarde leur mission de ça, il me semble que collectivement, et je pense que tout le monde aime les bibliothécaires, vous devriez prendre une position publique et réaffirmer des grands principes d'accessibilité et tout ça. Sous-titrage ST' 501